Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous aborderons le thème 2 du programme de géographie, une diversification des espaces et des acteurs de la production. Et nous nous intéresserons au système productif français entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale. Alors en introduction, on pourrait rappeler déjà que la France est la sixième puissance économique mondiale en 2018 et qu'elle peut s'appuyer sur une tradition industrielle ancienne et fortement ancrée dans le territoire. L'emploi industriel a longtemps été un élément central de l'économie, avec près de 40% des emplois en 1960. Avec l'ouverture à la mondialisation et l'intégration européenne, ces espaces productifs ont subi une concurrence très forte, amenant à de nombreuses délocalisations à une recomposition profonde de l'espace productif français qui s'est largement tertiarisé. La problématique sera comment les espaces productifs français sont-ils recomposés par l'intégration européenne et la mondialisation. Et pour répondre à cette question, nous ferons un plan en deux parties. Et dans la première partie, nous verrons les espaces productifs en mutation. Et puis dans un grand 2, nous nous intéresserons aux nouvelles dynamiques de localisation pour les espaces productifs. Ça y est, tout le monde est prêt, on peut y aller ? Allez, c'est parti, grand 1, les espaces productifs en mutation. Grand A, une France désindustrialisée. La part de l'industrie dans la richesse et dans l'emploi en France est en recul depuis les années 70. En 2016, elle ne produit plus que 10% de la richesse et 2,7 millions d'emplois contre plus de 2 millions en l'an 2000. Ce recul de l'industrie, s'il touche tous les pays à économie avancée, reste important en France. Il s'explique par plusieurs points. En premier lieu, l'automatisation et les délocalisations qui ont frappé les industries à faible valeur ajoutée, qui nécessitaient une main-d'œuvre nombreuse et peu qualifiée, dans le textile ou la sidérurgie par exemple. Les industries françaises ont aussi souffert de la faiblesse des investissements dans la recherche et le développement, aidant le positionnement des groupes industriels dans ce qu'on appelle le moyen de gamme, qui est fortement concurrentiel. Et on peut citer par exemple l'industrie automobile. Cela s'explique enfin par la recherche de gains de productivité, ce qui consiste à produire de plus en plus en un minimum de temps, et qui a poussé à la diminution de main-d'œuvre. Cependant, le territoire français dispose d'atouts importants. D'abord son intégration au cœur économique européen, un réseau complet d'infrastructures et de communication. La France est d'ailleurs le pays européen le plus attractif en termes d'investissements directs étrangers, et les firmes transnationales étrangères emploient près de 2 millions de salariés. La France est donc un pays attractif. Grand B des espaces productifs puissants La France s'appuie sur de grands groupes industriels, des firmes transnationales, qui dominent des secteurs importants de l'économie. L'aéronautique autour du grand groupe européen Airbus Group, dont le siège social est à Toulouse. L'autre secteur économique puissant est l'industrie du luxe, avec le groupe LVMH ou encore L'Oréal. Dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, Danone fait partie des poids lourds du secteur. Dans le secteur automobile, les groupes automobiles français, comme Peugeot et Renault, mettent en place des alliances internationales pour conserver leur dynamisme. Ces firmes transnationales françaises s'appuient sur des espaces productifs dynamiques. Ainsi, la métropole toulousaine, siège social de l'entreprise Airbus, est devenue la capitale européenne et mondiale de l'aéronautique et l'aérospatiale, avec un réseau important de sous-traitants. Dans le domaine du luxe et de la cosmétique, la cosmétique vallée autour de Paris, dans la Beauce, est le deuxième secteur exportateur de l'économie française, avec 11 milliards d'euros en 2018. Ces territoires sont au cœur de l'activité industrielle et sont parfois fragilisés en cas de crise, comme lors de la fermeture de l'usine d'Alstom à Belfort, qui avait plongé l'ensemble du territoire dans une crise importante en 2016. Ces espaces productifs restent concentrés autour de deux grandes régions industrielles françaises, qui sont la vallée de la Seine, de Paris au Havre, et la région Rhône-Alpes, autour des métropoles de Lyon et de Grenoble. La littoralisation et le développement de grandes zones industrielles au portuaire, comme Marseille-Fauss-sur-Mer ou le Havre, favorisent ces espaces. De la même manière, l'Est de la France reste un espace productif industriel dynamique et attractif. D'autres centres industriels dynamiques et plus récents se développent dans l'Ouest et le Sud, autour des métropoles, alors que le Nord et la Lorraine restent des espaces en reconversion. Grand C, une économie de services mondialisé. L'économie s'appuie de plus en plus sur les services qui représentent 76% des emplois et 77% du PIB français. Les services aux entreprises et le tourisme représentent une grande part des services marchands. Le tourisme occupe une place à part dans l'économie française. La France a accueilli en 2017 88 millions de touristes étrangers, soit le premier rang mondial. Cette activité représente 8% du PIB et près de 2 millions d'emplois. Le tourisme s'appuie sur la métropole parisienne, bien sûr, et sur les littoraux méditerranéens et atlantiques autour des stations balnéaires ou de villes littorales comme Nice, La Bôle, Saint-Tropez. Les montagnes ont aussi développé une activité touristique d'hiver et d'été, principalement dans les Alpes et les Pyrénées. Les emplois de services du tertiaire supérieur se concentrent dans les métropoles, en particulier dans la métropole parisienne, autour du quartier des affaires de la défense pour les services aux entreprises, comme la finance, le marketing et les conseils, et du plateau de Saclay pour la recherche et le développement. Dans les autres métropoles de niveau européen, comme Lyon ou National, les quartiers d'affaires ont un rayonnement plus limité mais bien présent, et on pense par exemple à la part d'yeux. Grand 2 de nouvelles dynamiques de localisation pour les espaces productifs Grand A a relevé les défis de l'innovation. L'un des points faibles de l'économie française reste l'investissement dans la recherche et le développement pour les espaces productifs, la France se situant au 9e rang mondial pour les investissements en R&D. L'organisation de l'innovation a été repensée avec la création des territoires de l'innovation qui fonctionnent en clusters, c'est-à-dire en réseaux d'entreprises qui sont proches géographiquement et d'un même secteur économique et qui vont mettre en commun une partie de leur recherche autour de projets innovants. L'État multiplie les labellisations pour soutenir ces espaces productifs et leur permettre de concentrer les moyens publics dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la formation. Ce sont les pôles de compétitivité qui ont été créés en 2004 et qui sont en 2020 encore 56 en France. Ces pôles de compétitivité ont eu pour vocation de renforcer des secteurs industriels porteurs et des espaces productifs comme Aerospace Valley à Toulouse. En 2019, l'État a mis en place 24 territoires d'innovation ciblant davantage des territoires plus fragiles. On peut citer par exemple le projet Bellefort-Mont-Béliard qui a pour but de redynamiser l'activité industrielle locale. Dans les métropoles, la labellisation Métropole French Tech permet de mettre en évidence les métropoles qui favorisent l'installation des start-up françaises ou étrangères. Grand B des acteurs multiples. Les espaces productifs français font l'objet de politiques d'aménagement des territoires. L'État, par le biais du CGET, du Commissariat Général à l'égalité des territoires, donne les grandes orientations de l'aménagement, favorise les pôles de reconversion, met en place des labels, comme on l'a vu, et des mesures fiscales permettant les investissements. Les collectivités territoriales agissent en faveur de l'aménagement d'espaces productifs en offrant les infrastructures nécessaires. Les régions sont au cœur du développement économique dans le cadre de leurs compétences et en lien avec l'Union Européenne qui va proposer des fonds structurels. Ces acteurs publics ont souvent des actions complémentaires sur le même territoire. Les entreprises privées restent un acteur essentiel et majeur. Les grandes FTN intégrées dans la mondialisation s'appuient sur un territoire et organisent autour d'elles des réseaux de sous-traitants, créant des espaces productifs spécifiques, comme l'automobile à Sochaux-Montbéliard autour du groupe Peugeot ou les gommes et les pneumatiques à Clermont-Ferrand autour du groupe Michelin. CFTN demeure donc centrale, mais l'une des faiblesses du tissu économique français reste le manque d'entreprises de taille intermédiaire, souvent très innovantes et capables de dynamiser leur territoire. Au contraire, le nombre important de PME, des petites et moyennes entreprises, témoigne de la fragilité de certains espaces productifs. C. Repenser l'ancrage local L'un des atouts des espaces productifs français reste la position du pays au sein de l'Union européenne, ce qui a permis la mise en place d'espaces productifs transfrontaliers dans le nord et dans l'est du territoire. Ainsi, l'Alsace conserve son dynamisme industriel, grâce notamment aux échanges transfrontaliers avec l'Allemagne, créant un réseau industriel complet de part et d'autre de la frontière. Mais face à la concurrence toujours plus forte à l'échelle mondiale et entre les différents territoires, l'un des objectifs est de valoriser l'ancrage local. Les groupes industriels français comme Michelin, Airbus ou encore Yves Rocher ont en commun d'être associés au dynamisme d'un territoire. Or, dans le cadre de la transition écologique, la question de la relocalisation des activités redevient centrale. Ainsi, le groupe français de textiles, le Slip français, créé en 2011, a fait le pari de relocaliser la production textile en France avec succès en créant des produits haut de gamme. Des marques comme le Coq Sportif ou encore Rossignol relocalisent une partie de leur activité sur leur territoire de naissance. La question reste de savoir si c'est une tendance de fond ou un épiphénomène. Il n'en reste pas moins que l'ancrage local reste un marqueur fort de ces espaces productifs. Le Made in France devient de plus en plus un outil de promotion et de vente. En conclusion, on peut dire que les espaces productifs français ont été marqués par une profonde mutation qui aboutit à un recul de l'industrie au profit de l'économie de service dans le sillage de la métropolisation et de la littoralisation des activités. Ces espaces productifs doivent faire face à de nouvelles dynamiques de localisation centrées sur la recherche et la synergie des territoires autour d'acteurs publics et privés. L'un des enjeux reste assurément l'intégration de ces espaces dans l'Union Européenne tout en conservant un ancrage local qui permet de maintenir le dynamisme des territoires. Et bien voilà, nous en avons donc terminé avec cette vidéo sur les espaces productifs français. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre davantage ce chapitre. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501